Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de HoliBusiness, le meilleur sur l'actualité économique et boursière d'HoliCube ! Cette semaine, nous développerons notre dossier spécial sur la ruée vers le HoliPark, puis nous éclairerons les évolutions du marché avec les brèves éco-dynamiques. S'il est une zone qui profite d'un boom économique, c'est bien le HoliPark avec une inflation des projets de jeu. On insiste même à une course à celui qui aura la plus grosse attraction. Nous avons déjà évoqué le parcours de Jump de Aurélien Sama. Bien que son modèle économique laisse à désirer, les nombreux World Records qui ont été pulvérisés coup sur coup attestent de la popularité du jeu, de quoi faire venir beaucoup de visiteurs. Juste à côté, le manoir hanté de Red Tox n'a cessé de prendre de l'ampleur. Le tarif de l'attraction n'est pas encore connu, mais les clients du parc ne manqueront pas d'être attirés par la somptueuse mise en scène. Kheops de la N-Corp s'est lancé dans un gros chantier également avec de nombreux mini-jeux, des lancers, des loteries, des casse-têtes, bref, de quoi attirer un public varié et transformer le divertissement en monnaie sonnante et trébuchante. On ne peut pas se rendre à HoliPark en reportage spécial et passer à côté du circuit de course de Reliant et le Zodrick. Ici, c'est tout un système économique autour d'écuries de course, de location de boxe, de sponsoring d'équipe qui est en construction. Une importante régie publicitaire est également prévue pour décorer le parcours. De nombreuses autres sociétés se montrent impatientes de développer une activité au HoliPark. La AMK Corp, propriétaire des lieux, vise à transformer ses projets en pool the door et elle est en passe d'y parvenir. Les efforts ont été nombreux, notamment pour décorer l'entrée du parc et les futures allées. Tout ceci est fort prometteur et nous ne manquerons pas d'en suivre l'avancée. Continuons avec nos brèves éco-dynamiques enviées par le monde entier. Cette semaine, le Cube 40 progresse fortement de 15,70% à 1068,48 points, et de très nombreuses sociétés sont en hausse. Citons-en quelques-unes. La AMK Corp se redresse fièrement de 47,06%. La société profite de nombreuses ventes d'actions à un prix très bas la semaine dernière. La demande augmentant, les prix gonflent. C'est une sacrée aubaine pour les actionnaires qui ont fait une belle plus-value. La valorisation de la Raid à l'Industrie continue sa belle progression à 86 diamants par action, toujours encouragée par le gigantisme de ses usines. La valeur globale de la société est passée de 12 000 à 17 200 diamants entre juillet et fin août. Les sociétés du groupe Stonks Industries sont en forte hausse également, soutenues par des rumeurs de très bons résultats pour le mois d'août, qui seraient au-delà des prévisions des analystes. Eiborical progresse de 28,57% quand Poiskai prend 37,50% par exemple. Gold Factory de Goldown se montre également en pleine forme. De nombreuses usines ont été construites ou réparées par ses soins, ce qui accroît la confiance des investisseurs dans son business plan. Quelques baisses à signaler tout de même cette semaine, notamment Phéromone de ML2G, mise en cause par des soupçons de gestes anticommerciaux. Des shulkers pleines auraient été vendus plus cher que la valeur des biens qui la composent. Globalement, le cube 40 signifie une excellente semaine, loin des épisodes noirs des périodes passées. La semaine prochaine devrait voir les premiers dividendes versés par les sociétés au titre des bénéfices du mois d'août. Nous ne manquerons pas de suivre cette actualité croustillante. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité à Holy Business et à très bientôt !